Nom de toutes les nations, j'entends pas tout le monde. Les membres du district 403 à 4 du Lions Club International se sont réunis ce 21 octobre dans le cadre de la première réunion de cabinet. Trois mois après son installation, le gouverneur William Hay fait le point des activités menées. En matière d'effectifs, nous avons eu de beaux projets en matière de recrutement et d'extension, notamment dans les zones 13. 23 et 24. En matière de services, je note que la coaction est en marche un peu partout. Nous avons de beaux projets d'oeuvres en perspective. En matière de formation, la quasi-totalité des clubs ont envoyé un plan de formation. Et là, je suis heureux de constater que nous avons les objectifs en matière de formation après le premier trimestre ont été atteints déjà à plus de 100%. En matière de communication, nous notons une nette progression sur notre manière de communiquer aujourd'hui. Nous avons fait vraiment un pas important. En matière de jeunesse, peu d'engagement de nos conseils Léo. Et il faut le déplorer. C'est assez important de le dire. Nous avons, au niveau de nos clubs Léo, nous avons 6 ou 7 clubs aujourd'hui Léo qui sont en veilleuse. Les résultats ne sont cependant pas satisfaisants sur tous les plans. Des directives sont données pour une amélioration plus remarquable. La présentation des rapports, ça ne m'a pas satisfait. Comme le gouverneur l'a déjà dit, il faudrait qu'il y ait un travail à ce niveau-là pour qu'il y ait une présentation plus uniforme et avec, disons, les éléments essentiels. Ça vous permet à vous-même également de comprendre comment vous allez fonctionner dans votre travail. Un bilan globalement satisfaisant. De nouveaux engagements sont pris pour les prochains trimestres. Les trois premiers mois de ce mandat que nous venons de passer ensemble à la tête de notre district nous ont permis de prendre nos marques et nous ont aguerris pour poursuivre avec détermination et le même engagement notre mission à la tête de notre district afin que les phares du lionisme continuent de briller à mille feux dans notre pays, le Bénin, et que son drapeau y flotte fièrement. Par la même occasion, les membres du district sont outillés sur la notion de la motivation. Quelle est notre motivation ici à chacun de nous ? Qu'est-ce qui me motive à continuer à être lion ? Qu'est-ce qui me motive à faire ce que je fais dans mon club ? Mais je vous dirais que la motivation, c'est peut-être l'expression dynamique d'un sentiment qui nous permet d'avancer et de nous rendre heureux de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais nous sommes chacun ou nous sommes responsables de la motivation de l'autre, de notre ami lion. Il faut retenir que les lions se montrent leaders au sein de leur collectivité. Ils organisent des projets qui répondent à des besoins réels.